Musique Bonsoir à tous et chacun, nous sommes là, vous comprenez pour le compte de votre émission hebdomadaire, le rendez-vous pour parler de l'actualité, l'actualité qui reste entre autres dominée par la rentrée à la Chambre basse du Parlement pour cette session, session qui est purement budgétaire. Nous allons parler de ça et pourquoi pas continuer aussi à chercher à savoir plus sur le drame sur BVU, ce par cas, vous comprenez, jusqu'à maintenant il y a des suspicions, des doutes qui continuent à s'installer sur le nombre de morts. Le gouvernement s'est prononcé là-dessus par l'entremise de son porte-parole. Le chef de l'État, lui personnellement aussi, a parlé pour nous éclairer sur les enquêtes qui sont diligentées rapidement, envie d'identifier les auteurs, les responsables et puis pourquoi pas les sanctions aussi, les sanctionner, ça serait nécessaire pour éviter que de pareille réalité, que l'irréparable ne se reproduise plus. Voilà, pourquoi pas aussi aller plus loin jusqu'à moderniser aussi les prisons en République démocratique du Congo, ça va résoudre beaucoup, beaucoup, alors beaucoup de problèmes. Alors, pour parler de l'actualité, sur ce plateau, nous avons comme invité Mme Berthe Wallot, Mme Berthe Wallot qui est au cadre, au sein du parti l'Humumbis, elle est chargée des relations extérieures. Mme Berthe, bonsoir. Bonsoir. En forme. Très en forme. Heureuse d'être sur votre plateau à nouveau. C'est déjà la saison de pluie, des soleils accablants, la chaleur et au rendez-vous. Ça, ça, ça. Mais nous sommes habitués, c'est chez nous. Nous sommes nés là, dans ces climats, grandis et donc... La chaleur, la vie chère à Kinshasa, tout ça là, est-ce que ça ne répercute pas sur le moral des Congolais? Mais pas seulement des Congolais, de toute façon. Moi, j'ai toujours dit, je crois que je l'ai dit sur ces plateaux même il y a quelques mois, que pour moi, c'est dur, oui. C'est-à-dire que lorsqu'on traverse une situation difficile, ça ne demande qu'une chose. Allons travailler dur pour surmonter. Mais ce que le Congo traverse en ce moment n'est pas une situation unique au Congo. Il y a une récession mondiale. Ça se passe comme ça partout. Le réchauffement climatique. Tout ça, c'est partout. Il y a une récession mondiale. Donc, on ne peut pas espérer alors que quand ça va mal ailleurs, que ça aille mieux au Congo. Donc, c'est dur, oui. Nous constatons que c'est pareil ailleurs. Et ça veut dire tout simplement aux autorités, aux responsables, ce que nous avons élu pour prendre soin de nous, de travailler encore plus dur pour que l'on puisse surmonter la situation. Mais sous d'autres cieux, ils ont quand même tenté de résoudre le problème en plantant des arbres. Ils évitent la promiscuité. Et les villes sont aérées. Il y a quand même de l'espace et les gens respirent. Mais ici, comment arriver à s'en passer de réalité du réchauffement climatique ? Déjà, les Congos n'ont pas besoin de planter des arbres. C'est vrai que l'unique problème que je trouve en Kinshasa dans ce sens-là, c'est le plastique. Le plastique qui sont partout. Vous savez, j'étais encore enfant, je crois, à l'école primaire ou secondaire, je ne sais plus. J'étais en Kinshasa. Lorsque ces occidentaux-là même, que nous taxons des méchants et tout et tout, nous mettaient en garde contre l'utilisation du plastique. Le plastique n'est pourri jamais. Pratiquement jamais. Et c'est ce plastique-là maintenant qui ronge notre sous-sol. Nos caveaux là dans la rue, nos égouts et tout, remplis de bouteilles en plastique. Le problème est que jusque-là, on n'a pas vraiment encore de loi qui remplace l'utilisation de plastique. À quel moment ça va s'arrêter ? Est-ce qu'on se rend compte des catastrophes ? Ce que nous vivons aujourd'hui n'est rien comparé à ce que des générations à venir vont vivre à cause du plastique. Voilà, espérons que cette situation va trouver gain des causes sous peu. Voilà, les autorités compétentes vont s'intéresser à la chose. Rentrer parlementaire, cette session c'est une session budgétaire. Comment vous appréciez vous personnellement la manière dont le travail se passe dans les deux chambres ? Ils vont tout simplement devoir se rendre compte et être responsables de ce peuple de 100 millions d'habitants et mettre leurs différents des côtés et pencher leur tête vraiment vers les écrits, vers les analyses et nous concocter un plan qui va faire sourire finalement les peuples congolais. Ce peuple a beaucoup pleuré alors qu'ils ont leurs pères, leurs frères et soeurs dans ces deux chambres. Moi j'ai toujours comparé tout cela à une chose, c'est-à-dire à une famille. Vous êtes un père, vous êtes une mère, vous avez des enfants. À part le père, à part la mère, il y a l'aîné qui vient souvent après les parents. Et quand ça ne va pas, vous faites quoi ? Vous n'allez pas accepter d'être de parents inutiles. Vous allez travailler dur pour que la situation s'améliore et que vos enfants aillent mieux. C'est ce que ces gens-là doivent se rendre compte qu'ils sont pour ces 100 millions de peuples congolais. Nous leur regardons, notre espérance est entre leurs mains par rapport à leurs décisions qu'ils vont prendre. Pas seulement pour leurs ventres, pas seulement pour leurs familles, mais pour leurs voisins, pour leurs quartiers, toute la commune, toutes les villes, toutes les provinces du Congo. Mais l'opposition pense que c'est un budget qui est déconnecté de la réalité. Est-ce vrai ? Lorsqu'il dit ça, j'espère qu'il a donné aussi, il a fait une comparaison pour nous soutenir à comprendre d'où il venait avec son raisonnement et où il allait avec. Quant à moi, j'ai toujours dit par rapport à ces nouveaux gouvernements et tout, moi j'ai toujours dit lorsqu'ils seront en place, au travail, j'aurais moins, je ne parle pas pour tout le monde, j'aurais moins de quoi balancer leur travail comparé avec quelconque gouvernement ou régime ou dans un autre pays ou ce que j'aimerais voir dans mon pays et ce qu'on nous donne et on nous montre. Jusqu'à là, je ne trouve vraiment pas grand-chose de travailler avec mon raisonnement et ce qui est mis sur nos yeux. Donc j'observe encore. Parce que notre gouvernement se félicite de l'accroissement des recettes, mais on se l'est dit, tenant compte de besoins, ce budget sera en mesure de résoudre les besoins sociaux-économiques de la population. Tenant compte qu'aujourd'hui, la ménage est insérée pour les pays, il y a un problème d'inflation, l'inflation de notre monnaie, la monnaie, il y a la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain, tout ça là, 18 milliards, ça va résoudre l'ensemble des problèmes des Congolais ou bien il y a de ces problèmes qui vont continuer à traîner. Cette fois-ci, c'est la session budgétaire. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale doit faire aussi rapidement pour que la loi des finances puisse prouver gain de cause que ce que nous tous nous attendons, des élus du peuple, puisse rencontrer, oui, les préoccupations de la population. Vous avez parlé tout à l'heure de l'inflation et je pense pour l'heure aussi, pour s'aider à prendre des meilleures décisions, également dans ce sens-là du budget, si c'est assez ou si ce n'est pas assez, ils doivent aussi mettre en place des réglementations pour surveiller la hausse des prix là-bas, partout, dans les villes, dans le marché, dans le magasin. On ne peut pas mettre les prix comme ça, comme on dort, on se réveille, d'un côté on vous change votre 10 dollars à 29 530 000, ailleurs on vous les change à 28 parfois, 27 500. Il faut qu'il y ait ces inspecteurs, il faut qu'il y ait ces services-là, qui régulent ces choses-là et qui surveillent. Et pour moi, j'ai toujours mis tout ça là à la rigueur de la loi. Pour moi, quand je regarde tout ce qui ne va pas et comment les individus se permettent de ceci et cela, j'ai toujours mis ça à ce manque de rigueur de la loi. Heureusement, nous observons encore notre jeune frère, qui est l'excellence ministre Moutamba, qui apparemment nous promet un grand travail, espérons-le. Voilà, voilà. Parce qu'ils font tous, vous allez me dire que c'est là, c'est le ministère de la justice, mais ils sont tous membres d'un seul, comment dire, cacoune. Ils sont tous sur eux. Mais il y a ceux qui pensent qu'il agit vite en besogne et on conteste ce qu'il fait, sa façon de posséder. C'est pour ça qu'on... On sent qu'il y a même des acharnements contre lui. Mais qu'on voulait, qu'est-ce que nous voulons... Non, si c'était vrai, si c'était vrai, on n'irait pas aller dans son bureau, faire ce qu'on a fait, tenter à sa vie par des moyens... Non, quelque chose m'a dit qu'il serait dans la bonne voie, mais sauf qu'on veut l'arrêter par des menaces, c'est si c'est là. Parce que si ce qu'il dit, ce qu'il prône, ne vaut rien, pourquoi aller jusqu'à tenter à sa vie ? Apparemment, nous les Congolais, on ne sait pas ce qu'on veut exactement. Et je pense, moi aussi, que c'est question de niveau de raisonnement, de niveau d'études de beaucoup de gens, d'un grand nombre de la population congolaise, qui ont vraiment... Ce sont mes frères et soeurs, ce n'est pas une insulte, c'est juste un constat. Le pays a besoin de plusieurs réformes pour... Surtout au niveau... Découler dans tous les sens, exactement. Surtout si on pense... Si on pense à l'avenir du Congolais, si on se rend compte que, moi, je suis président, je vais passer comme mes précédents, je suis première ministre, je vais passer comme le précédent, je suis tel ministre, je vais passer, mais je veux que mon nom entre dans les annales comme un meilleur président, une meilleure première ministre, un meilleur tel ou tel ministre, moi, ici, à travers vos micros, je vais inviter à la ministre de l'Éducation de prendre des réformes vraiment très importantes pour ce ministère-là, pour l'éducation nationale, surtout l'éducation de base. Surtout l'éducation de base. Aujourd'hui, nous sommes obligés de faire avec ce qu'on a, le niveau de raisonnement, le niveau de faire, les gens qui sont là, puisqu'on ne va pas aller prendre des gens hier pour venir nous diriger, on n'a qu'à prendre des Congolais, d'accord. Maintenant, qu'elles sont vraiment... Parce que ce que nous voyons... Il y a les enseignants qui sont montés au créneau pour fustiger leur enveloppe salariale. Mais il y en a moins de fustiger des gens. L'argent, c'est important, mais parfois, l'argent n'est pas tout. Ils doivent faire un travail vraiment qui vaut même un franc congolais. Ils doivent faire ce travail. Même un franc congolais qui sont payés, ils doivent avoir les soucis de former les dirigeants de demain comme il le faut. C'est vrai que l'éducation nationale, aujourd'hui, moi, je ne sais pas, mais avoir... Mais un ventre affamé d'un point d'oreille, si on est mal payé, on ne saura pas nouer le débout du mois. Comment cet enseignant qui n'est pas bien payé peut dispenser des cours sans problème ? Enseigner sans problème ? Ça, c'est un fait de ventre affamé d'un point d'oreille. Je vous le concède. Mais moi, je parle du point de vue conscience. Conscience de l'avenir de ces pays. Ça commence par l'éducation de ces enfants. Déjà dès la maternelle. Puisque, vous savez, une personne se forme de zéro à 8, 10 ans. Ce qu'on a mis dans la tête d'un enfant dira cette tranche d'âge. Il va le quitter momentanément, l'âge de puberté, de ceci, de cela. Mais lorsqu'il va revenir à lui-même, à l'âge de la maturité, c'est là où il va l'épuiser. Et si on n'arrive pas à éduquer ces enfants, déjà, à cet âge-là, comme il le faut, les responsabilités, que ce sont des Congolais dignes, qui devront être fidèles et se dévouer à la cause du pays, qu'il ne faut pas faire ceci parce qu'il ne faut pas attendre que demain, lorsqu'ils seront au secondaire, et qu'on va commencer à les enseigner, c'est ce qui va rentrer. Il faut commencer avec les choses correctement. Il faut éduquer ces enfants-là. C'est eux le Congo de demain. Il faut que le ministre de l'Éducation puisse prendre à bras le corps ces problèmes. Il doit procéder rapidement au Congo, tenant compte du temps et de la pertinence de cette réalité. La ministre de l'Éducation est heureusement une personne que je connais. Je l'ai rencontrée quand elle ne l'était pas encore, quand elle ne l'était pas, parce que c'est une dame, Mme Malou, quand elle ne l'était pas encore. Mais je sais que c'est une personne très intelligente déjà et dévouée. Je sais qu'on ne l'a pas mis là par coup de tête et j'espère beaucoup d'elle. Je sais ce qu'elle va faire. Mais certainement, il faut travailler ces réformes. Vous espérez ça quand ? Parce qu'ils ont déjà épuisé, je ne sais pas, 100 jours de l'air mondial depuis qu'ils sont là. Ils ont déjà totalisé 100 jours, si je ne tombe pas. Ou ça sera bientôt. J'ignore ce qu'ils les retiennent tous. Mais je sais que lorsqu'ils vont commencer, nous verrons des bonnes choses de ce côté-là, puisque ça lui tient aussi à cœur, Mme Malou, l'éducation nationale. Parce que s'il faut évaluer les ministres, comme on l'a dit tout à l'heure, nous sentons que les efforts sont salués au niveau du ministre de la Justice. On voit en lui cette volonté de changer les choses. La réforme de notre justice, c'est ce que nous attendons aussi, impatiemment, ainsi de suite. Mais le reste de ministres, vous trouvez qu'ils sont à la hauteur, ils manifestent cette volonté de changer les choses chacun à ce niveau. Si je pense que la première ministre est à la hauteur, je vous dirais oui. À partir du moment où je crois à la première ministre, je vais devoir faire confiance à son choix et travailler avec tous ces ministres. Il peut être un peu en retard. le Congo n'est pas un pays anodeur. Des beaux discours, nous sommes habitués à tout ça, mais nous voulons y compris le Congo est un pays complexe. Que ça puisse se répercuter sur le quotidien, le Congo. C'est ce que nous voulons tous. C'est ce que nous voulons tous. Mais parfois, il faut être un peu clément avec nos dirigeants. Le Congo est un pays vraiment complexe à diriger. Et cela ne les excuse en rien. Mais moi, personnellement, j'ai tendance à les excuser comme ça. Parce que je connais certaines choses sur le Congo et je sais que ce n'est pas un pays comme les autres. Pourquoi pas utiliser des méthodes qui puissent se permettre de résoudre le défi économique, les défis infrastructurels rapidement, tendre la main si possible aux investisseurs, ainsi de suite. Il faut parfois faire attention à vouloir faire des choses à la hâte. Moi, j'ai tendance à vouloir les laisser prendre leur temps. Que je les demande de se dépêcher. La chose qui est faite à la hâte, parfois, la solution n'est pas toujours la bonne. Les termes les humains. Oui, le temps est manipulé. Mais, le temps, le temps, c'est l'argent. Mais, dans ce contexte ici, il vaut mieux manger un peu sur le temps que... Parce que, lorsque ils vont se mettre à travailler, c'est des gros budgets qui vont être déboursés. Il faut faire ceci. Mais s'ils n'ont pas bien étudié les cas, qu'est-ce qu'il va? Ah, il a bouffé. Elle a fait ceci. Donc, c'est mieux de manger sur le temps. C'est mieux d'utiliser le temps que les ressources. Et en attendant, la population croupie dans la misère. Si, lorsqu'ils vont, ils vont se mettre au travail, ça va les alléger. Eh bien, peut-être que ça vaut la peine. Juste encore un peu. C'est un problème de finances. C'est les budgets qui posent problème ou bien c'est un problème d'hommes? Je ne saurais vous répondre sur cette question. Moi-même. Les dirigeants soient à la hauteur de la tâche ou bien à ces niveaux aussi. Il y a des serrés problèmes à résoudre. C'est ce que je vous dis. Je ne saurais... Si vous êtes expérimenté, vous ne vous donneriez pas la peine de traîner à résoudre un problème. Mais c'est... Lorsque vous ne savez pas par où commencer, ça traîne le pied. Non, non. Ce sont des choses qui arrivent. Et ce sont tout intimes d'individus. S'il y a une personne qui n'arrive pas, il y a toujours une personne dans cette team qui pourra le faire. Je ne pense pas que ce soit le problème. Nous avons vu au début d'ailleurs du gouvernement une dame a démissionné. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a pensé qu'elle ne sera jamais à la hauteur. Donc, ceux ou celles qui sont restées se sentent à la hauteur. Tout ce que moi je peux... Moi, personnellement, en tout cas, je ne demande pas à la population de les excuser, de les donner le temps. Mais si vous me demandez mon opinion, moi, je dirais que je ne suis pas pressée. Je veux tout simplement que lorsqu'ils vont commencer, qu'ils soient à la hauteur et qu'ils nous donnent ce qui nous attendent. Il y a des problèmes qui gangrènent la société congolaise, l'insécurité, la criminalité, l'insécurité urbaine. Il y a le problème de l'insalubrité à Kinshasa. Il y a le problème des transports qui pose problème. Il y a le problème du transport aérien, terrestre, voie ferrée, tout ça là, ça pose problème. et puis manger à sa faim. Manger à sa faim, ça pose aussi problème à la République démocratique du Congo. Parlons que de ces défis à rélever. Pourquoi ça bloque ? Pourquoi ces problèmes jusqu'à maintenant demeurent sans solution ? Vous voulez dire quel problème là ? Vous voulez dire du panier ? Le vécu quotidien de Congolais, ça ne change pas pourquoi. Il y a aussi problème de panier de l'aménagère. Écoutez, moi je pense que, vous savez, quand je circule sur Kinshasa, à l'époque, Kinshasa était une grande ville, il n'y avait pas beaucoup de monde. En ce moment, Kinshasa semble être toute petite ville et n'a pas assez d'espace pour la population. Il y a un problème des migrations. Il y a l'exode rural. Il y a l'exode rural et ça, ce n'est pas une bonne chose. Je pense qu'on devrait vraiment faire campagne ou faire quelque chose qui pousserait les gens à repartir. Le chef de l'État en a parlé. Il a dit quoi ? Il appelle les animateurs des entités territoriales à veiller au mouvement migratoire de la population pour contribuer notamment à la prévention contre la criminalité. Donc, je ne sais pas, c'est un peu ça. Félix Tusekedi appelle les animateurs des entités territoriales à veiller au mouvement migratoire de la population. Voilà. Parce que ça peut contribuer notamment à la prévention à l'insécurité. À l'insécurité lorsque le voisin qui veut tout le temps nous poignarder au dos va se mêler à notre population et va venir sur Kinshasa et nous allons croire que ce sont nos frères qui viennent de Mandundou ou d'autres provinces. C'est fait qu'il faut veiller là-dessus. Mais moi, je pense aussi qu'ils devraient aussi taper la main sur la table sur cet exode rural. Mais il y a des causes profondes de cette réalité. Oui, il y a le fait que la vie semble être seulement à Kinshasa. La lumière seulement à Kinshasa. Lorsqu'on importe, on importe seulement sur Kinshasa. Et c'est Kinshasa qui doit maintenant exporter vers d'autres villes. Mais maintenant, est-ce que Kinshasa le fait d'une façon adéquate, d'une façon régulière pour que l'intérieur du pays puisse avoir tous ces dons qu'ils ont besoin ? Non. Du coup, du jour au lendemain, les gens décident, OK, comme c'est difficile d'avoir tous ces dons qu'on a besoin ici à Lodja, moi, je déménage, je vais aller vivre à Kinshasa. Vous savez, je vais vous dire une chose. Un jour, je suis allée chercher des terrains au fin fond de Kimbansé qui est là-bas. Je voulais acheter un hectare. Mais c'était pratiquement la forêt. Et j'attends quelqu'un. Je suis du Sankourou. J'attends que quelqu'un parle de qui était là-bas. Je dis, tiens, qu'est-ce que cette personne fait ici ? Et je vais tout calmement vers la personne. Je lui dis bonjour à notre été là. Je lui dis, qu'est-ce que vous faites ici ? Dans la forêt à traiter de vendre des saucisses. Qu'est-ce que vous faites ici ? Alors que chez nous, vous ne pouvez pas faire ceci. Vous pouvez faire vos chants et vous êtes bien père de famille et tout. Et il a commencé à me raconter toutes les difficultés qu'il y a pour mieux vivre là-bas. Et c'est pour ça qu'il est venu et il se rend compte que ce n'est pas non plus facile. Donc, il faut expliquer aux gens que les difficultés, ce n'est pas seulement dans nos villes, arrière-villes, mais c'est aussi à Kinshasa. Que les gens repartent. À l'époque, moi, je sais que dans la barre, par exemple, quand je prends l'exemple de l'autre, les gens faisaient leur chant. Il faut seulement sécuriser les gens et leurs biens. Les gens vont repartir, faire leur chant et peut-être ravitailler Kinshasa même. Nous n'avons même pas besoin, nous, d'importer des choses comme du riz, de maïs, des esticélas, alors que nous sommes sur des terres arabes. Non. On n'a qu'à cultiver. Et dans l'époque, c'était ça. Par exemple, si vous prenez l'exemple du sang-courou, le sang-courou, on l'appelait le grenier du Congo. Aujourd'hui, je donnerai cher. Ce n'est plus le cas. Parce qu'il n'y a plus ces cargos-là qui allaient prendre la nourriture pour amener sur la capitale. Donc, c'est maintenant eux qui commencent à tendre de la capitale. Si on pouvait remettre le système un peu en ordre, je pense que nous allons vite nous retrouver. Mais quand on voit déjà, vous trouvez que le gouvernement prend à bras l'école ce problème des migrations. Parce que migrations nombreuses par contre versent dans les banditismes, la délinquance, une réelle menace pour le paisible citoyen urbain. Mais le gouvernement donne l'impression de prendre à bras les corps le problème. Nous attendons le résultat. Mais c'est bien, il faut... Les beaux discours se délirent. Ils doivent s'en occuper de toute façon. Ils doivent s'en occuper. Mais j'espère que la façon de s'en occuper ne veut pas tout simplement pointer les doigts envers ces délinquants. Ces délinquants, c'est un citoyen congolais, c'est-à-dire c'est un citoyen de l'État. Et c'est l'État qui doit d'abord voir pourquoi cette tranche de la population a tendance à voler, à être des kulunas, à terroriser. Pourquoi ? Est-ce que vous vous assurez que cette tranche de la population, le Congo lui donne à manger à sa faim ? Est-ce que vous vous assurez qu'il y a une formation qui pourrait lui faire passer pour un être humain au lieu d'être passé par exemple comme un animal qui attaque les gens pour leur bien ? L'État a sa responsabilité. Et donc, s'il lui aussi prend sa responsabilité, attaque l'État envers ses malfrats et après, lorsqu'il n'écoute pas, les punir. Les punir en vrac comme ça, sans prendre sa responsabilité, attaque l'État, c'est aussi un peu dérangeant. Voilà, merci pour cet éclairage. Nous allons évoluer dans cette émission pour parler du drame ayant occasionné mort d'hommes à la prison centrale de Makala. C'était constitué des prévenus. Il y a des prévenus qui ont perdu leur vue. Mais jusque-là, les doutes s'installent sur le nombre de morts. De part, le gouvernement avait parlé de deux morts. Par après, le vice-premier ministre de l'Intérieur a rectifié. Il a parlé de près de 150 morts et consorts. Mais jusque-là, les organisations de droits humains et autres ne croient pas à ce que le gouvernement, à ces nombres-là. Apparemment, chaque jour, les nombres changent ainsi de suite. Vous, vous êtes au cadre du parti l'oumoumbiste. Comment vous avez appris la nouvelle d'abord de ce drame du CEPERCA et par rapport à ces changements de nombre de décès qui interviennent souvent ? Comment je l'ai pris en tant que Congolais ? Je me suis sentie endeillée. C'est mon frère. Ce sont mes frères dans cette prison de Makala. Vous savez, je suis mère. Si je vais punir mon enfant, je ne vais pas pour autant lui donner la mort. Je le punis pour que demain, mon enfant soit une meilleure personne. ils ont tenté de s'évader. Là, c'est la légitime défense ? Ils ont tenté de s'évader. C'est comme vous dites, il y a plusieurs versions. Donc, si on prenait la version qu'ils étaient là, ils n'ont pas tenté de s'évader. qu'il y aille carnage, on aimerait savoir pourquoi on a tué comme ça à bout portant sur des citoyens sans défense et sans aucune arme. Et si c'était qu'ils ont tenté de s'évader, est-ce que la prison est assez adéquate ? Comment est-ce que ces individus ont pu se libérer de la prison au bon milieu de la nuit et tenter de s'évader comme ça ? En fait, pour répondre à cette question, moi, je pense qu'on aurait d'abord dû avoir la vraie version de fait. comme ça, on aurait pu travailler avec. Mais dans tous les cas, ce sont des Congolais qui ont tué et des Congolais et ils les ont décimés comme ça. Par ailleurs, je sais, partout, partout dans le monde, si vous êtes prisonnier, vous essayez de prendre la fuite, c'est une balle qui vous attend derrière le dos. Si effectivement, c'est ce qu'ils ont essayé de faire, triste, mais je coche tout simplement ma tête par tristesse. Jusqu'à maintenant, une communication officielle apparemment n'est claire pas sur ce sujet. Les chefs de l'État demandaient que des enquêtes davantage soient diligentées dans un bref délai, mais jusque-là, les résultats n'ont pas été communiqués. Voilà, les chefs a parlé, attendons. Attendons. On ne peut pas continuer à spéculer, on n'aide pas la population, la spéculation n'est pas bonne, donc attendons les ressorties de cette enquête où on pourra réparler. Quand on parle des enquêtes, on voit les temps aussi. Il a dit dans le bref délai. Voilà. Mais une enquête traîne toujours, apparemment, pour avoir de bons résultats. Surtout au Congo. Non, mais on sait, on voit, il y a même sous d'autres cieux des enquêtes qui vont jusqu'à 10 ans, 5 ans, et ainsi de suite. Mais ça, ça ne devrait pas. Ça s'est passé sous notre nez. Mais, dans tous les cas, attendons les conclusions de cette enquête et on pourra en reparler. Tout ce qu'on pourra dire maintenant, ça ne sera que des spéculations. Parce que nous avons attendu les deux versions. Non, ils sont venus faire sortir des Rwandais. Et ils ont fait carnage sur les prisonniers congolais alors que les Rwandais s'évadés. C'est vrai ou faux? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que quelques jours après, j'étais avec des gens qui revenaient du Bas-Congo qui nous ont parlé des barrages qui font des contrôles. Et c'est par rapport à ça, est-ce que c'est vrai cette version de fait? Je ne sais pas. Il y a même ceux qui pensent que c'est une fausse c'était une façon de restreindre un peu, de diminuer les nombres parce que ces percas n'arrivent pas à contenir un nombre exagéré de prisonniers. Je ne pense pas. L'air prise en charge pose problème et ainsi de suite. Non, je n'ose même pas. alors là, alors là, nos autorités sont des malades mentaux, sont des sanguinaires. C'est-à-dire que pour diminuer la population, comment dire, les termes, du prison de Makala, vous savez, il y a une nuance. je, parenthèse, la prison de Makala apparemment n'est pas censée prendre les gens qui ne sont pas encore condamnés. N'est-ce pas? Et, à Makala, il se trouve des gens qui sont même encore, qui ne sont même pas encore jugés, mais qui sont au Makala. C'est tout ça là qu'il faut travailler. Et c'est ce qu'est l'actuel chef, comment dit, ministre de la justice a commencé. Et ces personnes ne mangent même pas leur faim. Ils n'ont même pas quoi manger sous le, quoi mettre sous la dent. Il faut le voir. Mais Grichon et qu'on sort. Alors, il y a des épidémies même qui naissent, qui commencent au C-Percas. Raison pour laquelle on s'est dit peut-être comment, pourquoi pas, on est en train de réfléchir. Je ne dis pas que c'est vrai. Pourquoi pas diminuer ces nombres? Vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a fait croire que je ne peux même pas croire que nos autorités peuvent faire des choses pareilles. Pour diminuer la population pénitentiaire, il faut tirer sur les gens. Non. Ça, je refuse de croire. À moins qu'on me donne des preuves. Non, je ne crois pas. Ils ne peuvent pas faire ça. Ce que l'actuel ministre de la justice a commencé à faire est beaucoup mieux, c'est-à-dire aller et voir qui est là, pourquoi, et se faire sortir. C'est qu'ils n'ont pas à être là. C'était déjà ça. Il était en train de travailler sur le cas. Et je ne pense pas qu'il y aurait une seule raison qu'on aille après se dire, OK, tirons sur les comme ça à bout de portant pour diminuer. non. Ça, c'est vraiment effraisemblable. Voilà. Le souhait ardent de plus d'un Congolais, c'est établir les responsabilités pour que les sanctions soient infligées aux auteurs de cette réalité. Voilà. Un peu ça. La prison centrale de Makala. Nous tous, nous voulons bien que, pourquoi pas, prochainement, avoir un endroit quand même où les incarcérés peuvent vivre dans des bonnes conditions, qu'ils soient aérés. Des prisons modernes en République démocratique qui fassent beau vivre pas seulement à Makala, mais à d'autres endroits réservés aux incarcérés en République démocratique. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez entièrement raison puisqu'il me semble que Makala a été construit pour contenir, je crois, j'avais appris 2 000, 2 800 prisonniers et tout à coup, ils en sont à 4 000. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils soient dans ces conditions-là. Et également, la responsabilité revient à l'État et... De changer cette maison carcérale. Soit de créer des prisons proprement dites à chaque commune, que chaque commune puisse avoir sa prison bien construite pour le... Comment dire ? Vous tenez compte des dangers que ça représente chaque commune qui aille de prison ? Non, comme ça, on n'a pas une seule prison où on amène tout le monde là-bas. On en fait comme ça 2 ou 3 dans une ville sous d'autres et c'est aussi c'est ce qui se fait. On ne peut pas voir tout le monde dans une grande ville de plus de 10 millions d'habitants à une seule prison. On construit même 2 ou 3 comme ça. on sait les dispatchés ici et là. Voilà, les informations à notre disposition. Le chef de l'État a également invité à une réflexion sur la possibilité de la création d'un service du renseignement pénitentiaire appelé à... appeler à remplir les rôles nécessaires et à prévenir la répétition de ce type d'incidents non seulement à Makala mais dans tous les établissements pénitentiaires à travers le pays. Oui. Oui, je suis d'accord. Ça existe partout aussi sous d'autres cieux effectivement. C'est une façon de prévenir ce genre de catastrophe puisque s'il se tramait quelque chose à l'intérieur et qu'il y avait des services ils auraient pu les démanteler avant d'en arriver là puisque c'est pour être tout simplement qu'un groupe un très grand groupe d'individus se sont décidés de forcer de faire un forcing et de s'évader. Ça peut tout simplement être ça. Et du coup lorsque vous faites cela vous êtes condamné vous êtes en prison on vous dit arrêtez-vous deux fois, troisième fois vous avez deux balles sur les dos. Il y a un engagement aussi du gouvernement c'est d'impliquer les organisations non gouvernementales et les bureaux conjoints des Nations Unies pour le droit de l'homme dans l'enquête afin de faire la lumière. C'est nécessaire ? Moi je ne vois pas pourquoi le bureau des Nations Unies il vient faire quoi dans les affaires internes de la République démocratique du Congo. Nous avons nos autorités compétentes ils n'ont qu'à nous faire cette enquête et les informer. C'est comme ça que nous donnons comment dire notre nous lâchons le pouvoir entre le main de il s'est passé des choses ici il y a des gens qui sont morts dans certains pays que je ne veux même pas citer les noms nous n'avons pas entendu que les Nations Unies est venu puis il est allé ils sont allés non il faut arrêter avec ça il faut arrêter parce que ces gens là nous ont pris longtemps pour des je ne sais quoi et nous continuons à leur donner cette tranche d'autorité à notre propre pays ils ne nous aiment pas de toute façon ils sont pour beaucoup dans la paix dans notre pays ils sont pour beaucoup dans la paix dans notre pays et pas nous les Congolais nous sommes pour beaucoup de la paix dans notre pays pas eux ils sont pour beaucoup dans notre souffrance oui nous n'avons pas de moyens de moyens pour faire face à certaines réalités la paix là leur paix est fallacieuse est fallacieuse en 2006 vous vous souvenez encore des résultats des élections que la Bia Polinaire Malmalle avait publié des chars n'eût été la présence de la Monusco à l'époque ils sont venus faire quoi il y aurait eu beaucoup de bavures vous voulez vous voulez repartir à cette époque qu'on recommence ces débats ces élections là vous croyez que la personne qu'on avait proclamé est celui qui avait gagné vous croyez vous continuez à croire cela les dangers et pourtant l'ONU est venu sécuriser cette personne là mais est-ce que c'est vraiment cette personne là qui avait gagné les élections nous savons tous que non nous se sont limités à remplir leurs missions mais non leurs missions sont toujours là pour venir sécuriser les repentins voilà et la CENI a organisé les élections et à l'air tour sécuriser juste ces élections donc là le problème ne résidait pas à leur niveau ça engageait s'il y a tort le tort c'était au niveau de la CENI qui n'a pas donné de bons résultats qui n'a pas bien fait son travail mais le rôle de la MONUSCO c'était d'empêcher les pires il n'y avait pas des actes de violence après la publication mais vous savez très bien que s'il y avait cette violence s'il y avait la violence à cette époque nous savons qui allait gagner nous savons c'est ce qu'il ne voulait pas on n'allait pas quand même ignorer les actions des organismes des organismes internationaux je ne pourrais jamais moi je ne pourrais jamais faire un chapeau bas à ce service les efforts que l'ONU FEMME fait par exemple pour renforcer les capacités de femmes politiques ça c'est autre chose ça c'est autre service ça c'est un autre service mais ne me dites pas que l'ONU vient là pour protéger les Congolais non je refuse je ne croirais pas là c'est la responsabilité incombe à l'armée Congolais et l'ONU peut-être on ne vient et nous avons une très bonne armée mais forte et elle reste dans les objectifs assignés à sa mission en République démocratique et du Congo voilà ils ne peuvent pas travailler à notre place voilà un peu ça mais ils ont quand même aussi comme vous venez de dire l'a l'air part des responsabilités parce qu'on le voit ils profitent aussi de beaucoup déminérés dans des chars du sous-sol de notre pays ainsi de suite mais comme nous n'avons pas de preuves je ne veux pas qu'on insiste là-dessus Mme Berthoalo au cadre du parti Lumumbis chargé des relations extérieures nous sommes à la fin de notre émission parlez-nous un peu de mots de votre formation politique comment est-ce que vous évoluez comment voyez-vous l'avenir de notre pays la République démocratique du Congo et vous comptez apporter votre pierre de contribution comment et quand pour soulager tant soit peu les calvaires de la population un peu de mots restriculants oui vous savez en politique quand vous n'êtes pas dans l'office vous êtes spectateur c'est ce que nous sommes nous sommes spectateurs nous sommes en train d'observer ce qui se passe avec beaucoup de tristesse parce qu'il n'y a pas plus longtemps qu'il y a trois ans deux ans je dirais même le reste de Patrice Lumumba revenait dans ce pays et j'ai été un peu de croire que j'ai été un peu naïve de croire que les choses allaient changer finalement on a accepté Lumumba revenu c'est que son idéologie va entrer en vigueur dans ce pays puisque c'est ça l'idéologie qui va sauver le Congo on s'en tape quel gouvernement quel parti politique qui adopte cette idéologie prenez-le étudiez-le et adaptez-le dans ce pays de Lumumba dans ce pays de nos aïeux que cette idéologie nous sorte du pétrin si nous voulons continuer à essayer autant de ceci autant de cela c'est une perte du temps nous sommes les détenteurs de comment dire de l'héritage de Lumumba demandez-nous nous sommes là on va vous donner tout sur un plateau utiliser l'idéologie pour laquelle on a refusé à Lumumba de rester dans l'office et mettre en place dans ce Congo c'est ça nous l'avons et si quelqu'un le veut il peut le prendre le mettre au service du Congo et des Congolais l'homme Congolais doit être autour d'une table et débattre avec les autres sur notre question la question du Congo et des Congolais les autres n'ont pas décidé sur nous ils n'ont pas à venir à faire des enquêtes dans nos prisons pour nous puisqu'il y a des Congolais intelligents qui sont là nous ne sommes pas des pessimistes nous sommes optimistes qu'un jour le pays va décoller les choses vont changer dans notre pays la RDC avec la volonté du gouvernement les efforts déployés par le chef de l'État un jour le calvaire de cette population sera soulagé voilà un peu ça c'est la fin de notre émission madame Berthe Wallot merci d'avoir répondu à notre invitation ainsi que à toutes les questions prévues pour ces numéros nous essayons de réfléchir on a échangé nous avons ramassé les réactions aussi de la population il y a ceux qui pensent que Makala c'est infiltré il y a ceux qui pensent qu'un jour la surpopulation peut occasionner beaucoup mais ce sont que des idées nous avons échangé nous avons réfléchi là-dessus et nous pensons que nous aurons des vraies versions par le travail d'envergure que notre gouvernement est en train de faire pour infliger des sanctions aux responsables de ceux qui sont survenus à Makala c'est la fin de cette émission vous l'avez pris en cours la rediffusion c'est le samedi à 13h heure de Kinshasa merci aux preneurs de vue merci à la chaîne de référence pour ces programmes il très bien sera tout ce chèque merci à la chaîne de réfugié merci à la chaîne de réfugié